Donc, je remercie tous les participants à ces TéléCLEF et parmi ces participants, je remercie, bien entendu, nos maîtres, parce que je suis un jeune chirurgien plasticien, et je remercie aussi tous nos collègues. Donc, je remercie SMITREN de m'avoir fait l'honneur de pouvoir faire cet exposé sur le traitement secondaire des fonds. Donc, SMITREN qui est un partenaire important dans la prise en charge de ces fonds, et dont je participe régulièrement à leur mission depuis 2016, et qui nous donne entièrement satisfaction pour le bien-être des populations, de nos populations, donc en Afrique. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons parler du traitement secondaire des fentes palatines. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons d'abord parler de la correction des séquelles labiales. Ensuite, nous parlerons des corrections et des déformations du nez. Ensuite, nous parlerons de la correction des séquelles du palais, puis de la correction des séquelles dentofaciales. Enfin, nous aborderons la problématique en Afrique de l'Ouest et les perspectives. Donc, comme vous le savez, le traitement secondaire des fentes fait partie intégrante du traitement. Donc, il est, comme le docteur Aubin l'a dit, quand vous faites une fente, vous êtes sûr que vous allez revenir. D'une part, parce qu'on ne peut pas corriger tous les défauts de façon primaire lors du premier temps. Et d'autre part, vous avez cette chirurgie expose à certaines complications, notamment les fistules palatines, les lâchages de sutures qui sont assez fréquents et qui tournent autour de 20% en moyenne. Donc, il faut savoir que le traitement secondaire, la correction des anomalies, de ces anomalies lors du traitement secondaire, doit se faire dans le même temps opératoire. Il faudra corriger les déformations de la lèvre, du nez et éventuellement du palais en même temps. Mais dans un but didactique, nous allons aborder ces différentes unités, donc à savoir la lèvre, le nez et le palais. Et ce traitement secondaire, de la même façon que le traitement primaire, nécessite un suivi à long terme par une équipe pluridisciplinaire. Donc, une équipe pluridisciplinaire se composant de chirurgiens, qu'ils soient plasticiens, maxillofaciaux ou aurels, mais aussi d'anesthésistes, de pédiatres, d'orthophonistes, d'orthodonties, donc pour la réussite complète de ce traitement. Le chirurgien seul ne peut pas tout faire, de même que les anesthésistes et autres, donc il faudra une équipe plurimultidisciplinaire. Nous y reviendrons. Nous allons d'abord parler de la correction des séquelles labiales, donc les lèvres. Le but de ce traitement est de restaurer les sous-unités labiales, de rétablir une anatomie normale des muscles labiaux. Donc, vous avez les muscles orbiculaires qui vont former une sangle circulaire autour des lèvres, donc il est important de rétablir cette sangle musculaire. Il faut avoir un arc de cupidon harmonieux, un vermillon, donc la lèvre rouge qui est équilibrée, et obtenir une légère aversion de la lèvre, donc cette projection de la lèvre. En corrigeant ces cicatrices, il faut s'attacher à respecter les différentes unités sous-esthétiques. Donc, ces différentes unités sous-esthétiques qui sont centrées ici par le filtrant, et vous avez les colonnes filtrales, donc qui sont des éléments importants, et à partir de cette colonne filtrale, il faut avoir restauré la symétrie de ces lèvres. Donc, vous avez la colonne filtrale, qui est de forme en forme de pyramide tronquée, avec une base plus large, et un sommet un peu plus étroit, qui va mourir au niveau de la base de la columelle. Donc, il faudra s'attacher à respecter les différentes proportions, notamment en partant des commissures, s'attacher à avoir des lèvres qui sont symétriques, une bonne hauteur aussi des lèvres de part et d'autre de cette colonne filtrale. Donc, la correction des cicatrices, le premier, donc le premier élément de cette correction des cicatrices qu'on peut avoir, donc lors de toute chirurgie, c'est l'élargissement de la cicatrice. Donc, après la suture au niveau d'un traitement primaire, donc il y a souvent des tensions musculaires, donc qui peuvent pousser la cicatrice à s'élargir. Donc, on peut avoir, faire face à des cicatrices élargies, qu'on est amené à corriger. Donc, autre problème qu'on peut avoir lors du traitement secondaire, c'est la rétraction cicatricielle. Donc, on peut avoir une rétraction cicatricielle formant, donnant lieu à une encoche et cette rétraction cicatricielle devra être corrigée par des plastiques en Z, comme vous le voyez ici. Donc, avec des lambeaux, un échange des lambeaux, donc permettant de rétablir ici la hauteur de la cicatrice et de faire disparaître l'encoche que nous voyons ici. On peut avoir des déformations structurelles de la cicatrice. Donc, après une chirurgie primaire, on peut avoir une lèvre, une émilèvre qui est plus longue que l'autre. C'est ce que nous voyons sur ce schéma. Donc, vous avez ici l'émilèvre gauche, ici la lèvre blanche qui est beaucoup plus longue que cette émilèvre. Donc, il faudra réduire la hauteur de cette lèvre et la technique utilisée sera une rétraction cutanique ou muqueuse. On va créer deux lambeaux triangulaires, ici à la base de la narine et ici au milieu de la cicatrice pour réduire la hauteur de la lèvre. Et là, vous voyez que d'un coup, l'arc de Cupidon devient harmonieux et symétrique. Voilà, ici on a un arc de Cupidon qui redevient symétrique et une hauteur de lèvre qui est pareille. À l'opposé, nous pouvons avoir une lèvre courte, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez ici une hauteur de lèvre qui est normale, là une lèvre qui est courte, avec l'arc de Cupidon qui est attiré vers le haut. Il faudra restaurer cette hauteur de la lèvre en faisant, par exemple, une rotation avancement de millard ou une plastique en Z ou une plastique en YV. La rotation avancement selon millard, il s'agit de prendre un lambeau triangulaire du côté sain, donc ce lambeau triangulaire qui sera intercalé ici au niveau du côté malsain. Donc, si ce lambeau triangulaire est intercalé, nous retrouvons une hauteur de lèvre qui est normale. Après, les lèvres courtes, nous pouvons avoir une lèvre courte en cas de fente bilatérale, donc qui peut être corrigée par une plastique en VY. Donc, vous voyez ici une fente bilatérale qui a été traitée dans un premier temps. Donc, si on voit le résultat, nous voyons une brièveté de la lèvre. Vous avez les cicatrices de l'ancienne intervention. Vous avez le nez qui est hépaté. Donc, pour allonger cette lèvre, il faudra pratiquer une incision en V, tirer la lèvre vers le bas, puis la suturer à la base du V. Donc, en la suturant à la base du V, donc de la cicatrice en V, on obtient une cicatrice en Y avec une lèvre qui descend vers le bas et qui a maintenant une longueur normale. Et ici, on voit que les dents qui étaient auparavant apparentes sont masquées à cause de la hauteur de la lèvre qui a été corrigée. Une autre variante, donc c'est toujours une plastique en VY mais renversée. Ici, l'incision est en V au niveau de la base de la columelle. Donc, on détache un lambeau en V, on remonte la columelle. En remontant la columelle, on suture sa base, puis on descend le lambeau triangulaire qui a été confectionné. Donc, la cicatrice en V renversée ici devient une cicatrice en Y renversée. Et l'avantage de ces deux méthodes, c'est que aussi vous avez un redressement du nez. Vous avez le nez qui devient plus projeté. Donc, avant la correction, vous avez un nez épaté. Et là, vous avez un nez qui devient plus fin et plus projeté. C'est ce que vous avez ici aussi pour la place en Y. Un nez qui est épaté, qui est élargi, qui devient fin et plus projeté en avant. Ceci peut être un avantage pour les populations occidentales qui ont un nez aquilin, qui ont un nez fin. Mais il faut savoir en Afrique aussi, donc le nez épaté fait partie de nos caractères génétiques, de notre morphotype. On peut avoir une lèvre étroite, donc généralement pour les fentes bilatérales, où il y a un défect tissulaire assez important des deux côtés. Donc, après réparation, souvent on a une lèvre étroite ici. Et cette lèvre, non seulement elle est étroite, mais elle est courte aussi. Donc, pour corriger cet étroite de la lèvre, on peut confectionner un lambeau tissulaire d'AB, c'est-à-dire un lambeau cutanomeuqueux, prélevé au niveau de la lèvre inférieure. Donc, voici la partie, le vermillon et la partie muqueuse de la lèvre inférieure, la partie cutanée de la lèvre inférieure. On confectionne ce lambeau et on le fait basculer vers le haut pour redonner une certaine largeur au lambeau. Donc, dans un premier temps, le lambeau est pédiculé à la lèvre inférieure. Donc, on laisse le pédicule jusqu'à la cicatrisation et après trois semaines, on peut revenir pour sevrer le lambeau et séparer les deux lèvres. On peut avoir des déformations isolées, donc notamment au niveau du versant muqueux. Nous pouvons avoir un vestibule étroit, donc souvent ce sont comme des brides, avec un vestibule qui est peu profond. Donc, en confectionnant, en faisant des lambeaux, des plastiques d'échange, et en libérant l'hybride, on peut parvenir à redonner de la profondeur ici au vestibule. Donc, vous pouvez avoir des déformations isolées, telles que les fistules nasolabiales, les fistules nasolabiales qui siègent en profondeur généralement. Donc, c'est difficile de fermer le plan cutané à l'intérieur de la narine, et souvent on a un défecte osseux. C'est pourquoi ces fistules nasolabiales seront réparées aussi lors de la grève osseuse s'il y a une fente alvéolaire associée. Vous pouvez avoir une déformation du filtre, et c'est toujours, qui peut être réparé aussi, toujours par le lambeau de rotation avancement de Milard. Donc, le lambeau de rotation avancement du Milard, qui peut permettre de régler des problèmes de lèvres courtes, mais aussi de déformation au niveau du filtre. Nous pouvons avoir des déformations isolées, donc déformation musculaire au niveau des fentes bilatérales. Donc, à cause du défecte tissulaire qui est important, on ne parvient pas à reconstituer totalement la sangle musculaire. Généralement, on parvient à l'accrocher ici, au niveau du prolabium, et le traitement primaire va vous donner une cicatrice qui est élargie, qui est un peu creuse, et secondairement, on peut être amené à réfectionner la sangle musculaire. Donc, cette sangle musculaire, il faudra faire une exérèse de la partie élargie de la cicatrice et reconstituer la sangle et obtenir ce résultat final, ici, donc qui est beaucoup plus satisfaisant que la cicatrice élargie avec deux sortes de sillons dus à l'absence de muscles orbiculaires en dessous du plan cutané. Ensuite, nous avons les corrections des déformations du nez. Donc, après les lèvres, ces déformations sont liées parfois aux déformations labiales ou à l'hypoplasie du maxillaire. Donc, il faut savoir que la rhinoplastie a un but esthétique, mais aussi fonctionnel, car ces déformations du nez peuvent perturber la ventilation. Et le moment pour faire cette rhinoplastie diffère selon les auteurs. Cette correction peut être primaire, comme le suggère milliquaine, donc précocement, ou bien secondaire vers l'âge de 8 ans, tel que le prétronise millard. Le but de cette rhinoplastie, c'est de restaurer la symétrie à l'air. Donc, le nez qui est composé des cartilages à l'air. Donc, les cartilages à l'air qui vont sous-tendre la narine. Ce sont ces cartilages à l'air qui vont donner l'arrondi et la forme de la narine. Ils sont latéraux par rapport au cartilage septal et au cartilage latéral. Ces cartilages à l'air qui sont très importants, donc, que nous voyons ici par transparence. Et ce sont véritablement ces cartilages qui donnent cette forme à la narine. Il faut améliorer la projection de la pointe. Souvent, on l'a vu dans les frontes, le nez est écrasé, il est hépaté. On peut dire même de type africain. Donc, il faudra, selon les Européens, redonner plus de projection à la pointe du nez. Il faudra remodeler l'aile du nez. Donc, l'aile du nez qui est élargie, qui est aplatie. Et il faudra lui donner une forme. Donc, l'orifice des narines devra être plutôt ovalaire. Souvent, on a des orifices en forme de poire. Il faudra rétrécir et augmenter la projection de la pyramide nasale que vous voyez ici. Donc, lorsqu'il y a des asymétries de la base à l'air, il faudra corriger l'hyplopasie maxillaire, soit par une grève osseuse ou par une ostéotomie, d'où l'importance des chirurgiens maxillofaciaux dans ce traitement secondaire. Donc, pour projeter, pour obtenir une bonne projection de la pointe, il faudra faire un modélage à l'air. Donc, ici, nous voyons le cartilage à l'air qui est déformé et qui est désolidarisé de son nomologue, contrôle latéral. On peut faire une suture ici, un peu sous la pointe du nez pour solidariser ces deux cartilages à l'air, mais le résultat est peu satisfaisant parce que généralement, vous avez toujours une obliquité qui va persister. et le vrai traitement, il faudra avoir un été collumaire, donc soit une grève cartilagineuse ou osseuse, il faudra un été qui va supporter les cartilages puis solidariser ces cartilages à l'air à cet été. C'est ce qui permettra de redresser, d'avoir une collumelle droite et une bonne projection de la pyramide nasale. Donc, vous avez différents temps de la rhinoplastie esthétique pour refaire le cartilage à l'air. Donc, nous avons une incision à la base de la collumelle. Vous avez une incision ici au niveau du rebord externe de la narine, un peu en interne pour masquer la cicatrice. Vous avez la dissection complète de ces cartilages à l'air qui sont libres, puis leur solidarisation et le remodelage du nez. On peut avoir une collumelle courte. Donc, la collumelle courte, elle est plus présente au niveau des fentes bilatérales. Pour corriger cette collumelle courte, il faudra faire un allongement en fourche de millard. Donc, si vous voyez l'incision qui est grossièrement en forme de W avec une partie qui remonte au niveau de la collumelle. L'idée de cette incision, c'est de solidariser ces parties pour remonter la collumelle. Donc, vous avez une cicatrice ici initialement, grossièrement qu'à la forme d'un V qui devient un Y renversé. Donc, il faudra solidariser toute cette partie pour avoir une plus grande hauteur de collumelle. Et bien entendu, il faudra des contre-incisions au niveau à l'intérieur de la narine et sur le rebord narinaire pour pouvoir avoir suffisamment de laxité pour rapprocher le nez. L'avantage, quand on remonte la hauteur de la collumelle, en même temps, on a une meilleure projection de la pyramide nasale. Par contre, les orifices nasaux seront beaucoup plus rapprochés et le nez sera beaucoup plus fin, donc de type occidental. Donc, on peut avoir des brides du seuil narinaire nécessitant des plasmes d'agrandissement. On peut avoir une déviation du septum, le septum nasal, nécessitant des corrections et la mise en place d'un été pour pouvoir garder le septum droit. On peut avoir un collapsus du cartilage ou une hypertrophie du cornée qui va nécessiter une placidée cornée pour pouvoir améliorer la ventilation chez ces patients ayant cette hypertrophie du cornée. Donc, la rhinoplastie qui n'est pas esthétique, mais aussi fonctionnelle pour améliorer cette ventilation. Donc, après les déformations au niveau du nez, nous avons des séquelles au niveau du palais. Donc, la chirurgie des fentes palatines qui est très pourvoyeuse de fistules, il est fréquent d'avoir des lâchages de sutures. Donc, ces fistules devront être corrigées par des lambeaux. Il faut savoir que cette chirurgie est extrêmement difficile car déjà après une chirurgie primaire, nous avons beaucoup de fibrose. Donc, au niveau du tissu palatine, surtout s'il y a eu un décollement mycopériosité et du coup, le tissu devient moins élastique. Donc, on perd en laxité. C'est pourquoi il faudra généralement refaire de grands lambeaux pour pouvoir couvrir la perte de substance. Grands lambeaux aussi qui vont permettre d'assurer la vascularisation. Parce que les fins lambeaux sont mal vascularisées, c'est du tissu fibrosé. Donc, il vaut mieux faire de l'âge décollement. Ici, nous avons l'exemple d'une fistule. Ici, un regard de la canine au niveau du palet dur avec la confection d'un lambeau latéral qu'on va décollé et pour pouvoir recouvrir cette fistule. Là, nous avons une fistule au niveau de la partie postérieure du palet dur que l'on va recouvrir par un lambeau qui intègre aussi bien le palet dur que le voile. Ici, nous avons une fistule médiane. Le cas d'une fistule médiane du palet dur qui est étroite, mais qui est longue. Et là, pour pouvoir la recouvrir, il faudra la confection de deux lambeaux, de deux lambeaux palatins qui seront avancés au niveau de la ligne médiane. Et voilà le résultat. Avec un décollement, ici, périosté, qui va encore cicatriter. Donc, la difficulté de cette chirurgie, c'est le tissu fibrosé et le décollement périosté qui devient plus difficile que si c'était un palet neuf. Donc, quand le palet est neuf, le décollement d'un lambeau palatin, le décollement périosté est beaucoup plus facile que si on revient sur du tissu fibrosé. Autre séquelle au niveau du palet, c'est l'influence vélopharyngée. Donc, c'est l'influence vélopharyngée dont il faudra faire le diagnostic après un bilan phognatrique. Donc, d'où l'importance des orthophonistes. Donc, le moment se fait vers 3-8 ans et nous avons plusieurs méthodes de correction selon le degré de sévérité de cette influence vélopharyngée, il peut y avoir des véloplasties intra-vélaires, des pharyngoplasties passives, une pharyngoplastie active ou bien une vélopharyngoplastie. Donc, concernant les véloplasties, vous avez la véloplastie intra-vélaires selon SummerLad ou bien la double placée en Z d'opposition selon Furlow qui est illustrée ici avec une incision en Z et le décollement de deux lambeaux, la placée d'échange entre ces deux lambeaux qui va permettre d'augmenter la longueur ici du voile du palet. Nous pouvons avoir des pharyngoplasties passives donc pour réduire l'orifice pharyngé donc par un lipophilique donc par injection de graisse au niveau de la paroi postérieure du pharynx mais aussi la mise en place d'un plan donc on peut mettre du cartilage postal, du silicone ou bien du téflon au niveau de la paroi postérieure du pharynx pour réduire cette incidence vélopharyngée. On peut avoir des pharyngoplasties actives ou sphinctériennes donc visant à rapprocher les piliers de l'amygdale. Vous avez la technique de Heinz-Orticochea au-dessus que vous voyez ici qui intéresse le pharynx et qui a été modifiée par Jackson donc la technique de Jackson que vous voyez ici, ci-bas avec deux lambeaux d'avancement en hache au niveau du voile et une plastique au niveau des piliers des parois latérales du pharynx. Autre technique donc qui est très efficace c'est une vélopharyngoplastie avec un lambeaux pharyngé médian à pédicule supérieure. C'est l'opération de Saint-Venéros-Rosélie. Donc nous avons ici la paroi du pharynx la paroi postérieure du pharynx avec l'incision, la confection d'un lambeau qui est pédiculé au niveau supérieur. Ce lambeau est décollé. On pratique une incision au niveau du voile du palais et nous allons fixer le lambeau pharyngé ici à la partie postérieure du voile du palais et ce lambeau sera suturé pour le maintenir en place. La paroi postérieure du pharynx sera fermée au possible par des points simples. Si ce n'est pas possible, on peut le laisser tel quel donc sous caution d'une bonne couverture antibiotique pour éviter les infections. Donc là, nous avons le lambeau pharyngé médian à pédicule supérieure qui a été illustré sur ces images. On peut avoir ce même lambeau pharyngé mais à pédicule inférieure et ce sera l'opération de Rosenthal. Autres séquelles qui doivent être corrigées, ce sont les séquelles dentofaciales. Donc notamment, on peut avoir des défects au niveau de l'alvérol et pour combler ce défect, généralement, c'est à l'âge de 8 ans, donc on peut combler ce défect par des greffes osseuses alvérolaires. Ce sont des greffes prélevées au niveau de l'os iliac ou bien de l'os pariétal ou bien de la mandibule. L'avantage de l'os iliac, c'est que cet os va offrir plus de tissus périostés. Plus de matières osseuses que l'os pariétal et la mandibule. Donc pour, dans les fentes bilatérales, il faudra au préal faire une stabilisation du maxillaire. Donc d'où la coopération, une estité de la coopération des chirurgiens maxillofaciales. Donc ce défect peut être comblé aussi par des greffes de biomatériaux qui vont être utilisées à la place des greffes osseuses. Donc les séquelles dentofaciales, notamment la rétrognastie et autres déformations qui peuvent être corrigées par des ostéotomies. Ostéotomie du maxillaire et ostéotomie du mandibulaire qui seront aussi pratiquées par des chirurgiens maxillofaciaux. Donc ce qui augure d'une coopération étroite entre les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens maxillofaciaux, mais aussi les chirurgiens aurels pour le drainage transsympanique, notamment dans les fistules palatines et les autres spécialités. Donc vraiment, le traitement secondaire des fentes palatines met en évidence la nécessité de cette coopération multidisciplinaire. Les problématiques en Afrique de l'Ouest. Donc nous venons de faire le tour du traitement secondaire des femmes. Donc ceci, c'est le traitement idéal, celui qui se pratique en Occident par les équipes occidentales avec un chronogramme, avec un protocole bien codifié. Mais il faut savoir qu'en Afrique de l'Ouest, ici j'ai choisi l'Afrique de l'Ouest parce qu'il y a la WAX qui subventionne notre Téléclef, mais on peut étendre cela à l'Afrique centrale aussi, au Cameroun. Je profite pour remercier le Dr. Oven qui est du Cameroun. Donc c'est tout le temps le même contexte. Donc on peut élargir cela à toute l'Afrique noire subsaharienne. Donc vous avez une problématique qui est à peu près identique. Donc à savoir que la prise en charge de ces femmes, quels sont les points positifs ? Cela se fait grâce à des missions humanitaires. Il y a une sensibilisation de la population sur cette pathologie et de plus en plus d'ONG, d'organismes, financent ou subventionnent ce traitement. donc ce traitement qui devient de plus en plus gratuit et dans les différents pays on assiste à un recrutement de plus en plus croissant. Certes, ceci est arrivé un peu tard parce que nous recevons toujours des fentes à l'âge adulte. Normalement, le diagnostic doit être anténatal et la prise en charge débute dès la naissance. Donc, mais grâce à ces missions humanitaires, on parvient à rattraper une génération qui n'a pas pu bénéficier des structures ni des subventions. De plus en plus, nous avons la formation des chirurgiens et même les ONG sont impliqués là-dedans parce qu'au niveau de chaque mission humanitaire, vous avez certes la mission thérapeutique, mais il y a un volet de formation des chirurgiens locaux. Souvent, les chirurgiens plasticiens sont accompagnés par de jeunes cadets, de jeunes chirurgiens, eux aussi qui vont exercer la pratique de la chirurgie des fentes et au bout d'un certain temps, au bout d'un an à deux ans, ils parviennent à devenir autonome et à pouvoir gérer sur le plan chirurgical la prise en charge des fentes nasolabiales et des fistules. Le problème, donc, nous avons à peu près parlé des points positifs. Les points négatifs en haut, c'est un suivi à long terme qui est difficile parce que ce sont des malades qui sont recrutés, amenés dans un centre, généralement dans une région, donc un centre régional. Ces patients sont pris en charge pendant une à deux semaines, puis ils retournent chez eux et des fois, on les perd de vue. Ce qui fait que le suivi à long terme de ces patients est vraiment difficile. Pour qu'un temps soit peu que le résultat soit correct ou acceptable, qu'il y ait une fermeture labiale et haute, les patients vont rechigner à revenir même si l'intervention est gratuite parce que souvent, il y a le déplacement de ces populations dans des centres régionaux qui a aussi un coût et ce sont des populations défavorisées. donc vous avez un suivi à long terme qui est difficile. L'équipe d'émission est à compléter. Souvent, vous avez le chirurgien, l'anesthésiste, le pédiatre, donc dans un centre qui sont impliqués mais il manque beaucoup de spécialistes. Parfois, ce sont des chirurgiens maxillofaciaux qui manquent ou le plus souvent des orthodontistes et des orthophonistes. Généralement, il y a peu d'orthophonistes et d'orthodontistes. Donc, ce qui rend le bilan, le diagnostic des instances vélopharyngées, la codification du traitement assez difficile. Donc, il n'y a que le volet chirurgical, la fermeture de la forme et autres qui prime. Et c'est certes l'aspect le plus important, c'est ce qui est le plus choquant et c'est ce qui intéresse les populations. Que l'enfant ait au moins un aspect normal et qu'il puisse réintégrer la société. Certes, on peut avoir un meilleur résultat du point de vue de la fondation et autres, mais ce ne sont pas des préoccupations généralement essentielles au niveau de ces populations. Mais certes, il faut viser l'excellence et les équipes orthodontistes et orthophonistes doivent accompagner les chirurgiens. Nous avons aussi, en Occident, donc vous avez des matériaux de plus en plus adaptés pour le comblement des défects, pour après la rhinoplastie, les conformateurs, la mise de conformateurs et autres, des implants qui permettent d'améliorer ce résultat. Donc, en Afrique de l'Ouest, malheureusement, pour des problèmes de coût, nous n'avons généralement pas assez de matériaux et on utilise des solutions de fortune comme des sondes nozogastriques qui sont coupées et autres. Donc, les perspectives, donc les perspectives, certes, nous avons beaucoup cheminé avec les ONG et autres, mais il faut que l'Afrique passe à une étape supérieure, peut-être par la création de centres labiopalatins, donc au sein des grandes structures, que ce soit des structures décapitales ou bien des centres hospitaliers régionaux, qu'il y ait des centres labiopalatins avec tout le personnel, tous les acteurs, donc que ce soit les chirurgiens, plasticiens, maxillofaciaux, ORL, mais aussi les orthophonistes, les orthodontistes, les dentistes, qui puissent avoir des réunions dédiées exclusivement aux fonds pour que cette prise en charge soit adéquate. Il faut la création d'unités de traitement mobile, maintenant, pour les missions humanitaires, les unités de traitement doivent être mobiles, comprenant certes les chirurgiens, mais aussi renforcées par des orthophonistes, des orthodontistes, pour que l'unité soit complète et que la prise en charge soit meilleure. Il faut insister sur la formation de tous les acteurs. Certes, un grand pas a été fait avec les chirurgiens qui sont assez bien formés, qui commencent à devenir nombreux, mais la vitesse de formation des acteurs n'est pas la même. en Afrique, il y a peu d'orthophonistes, il y a peu d'orthodontistes qui sont formés, donc il faut que les autres acteurs aussi se mettent au diapason des chirurgiens, donc locaux qui sont formés. Et enfin, il faut un relèvement du plateau technique, donc le plateau technique avec la mise à disposition d'un plan de biomatériaux qui puisse aussi permettre la formation des nouvelles générations de chirurgiens. Donc, en conclusion, nous dirons que le traitement secondaire des fentes nasolabiales nécessite une évaluation précise des anomalies, donc le protocole est codifié, cette réparation doit se faire dans un même temps, cette chirurgie est très difficile parce qu'intervenant sur du tissu cicatriciel, d'où l'intérêt d'avoir une prévention, donc le meilleur traitement primaire possible. Et je termine pour dire qu'en Afrique de l'Ouest, peut-être il faut qu'on se range à une stratégie nouvelle de prise en charge de ces fentes nasolabiales en collaboration avec nos partenaires habituels qui nous soutiennent depuis des décennies pour que nous puissions passer à une vitesse supérieure. Donc, je remercie tous les tous les participants à cette télécaste de m'avoir bien suivi. Merci beaucoup. Merci, Professeur Ndiaye, pour cette excellente présentation. Merci beaucoup, Professeur Ndiaye, pour cette présentation. Et nous allons passer directement au sujet suivant, qui est des questions. j'ai quelques petites questions ici, sur le chat pour vous, Professeur Ndiaye. Oui. Oui. D'accord. Apparemment, mes questions sont disparaies quand j'étais déconnecté. J'étais déconnecté. Je ne sais pas si vous pouvez aller sur le chat pour regarder un peu de questions. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question là-bas sur le chat room. Et dès le moment que j'étais déconnecté, j'ai perdu toute cette question-là quand je n'avais pas pris note. Mais il avait demandé sur c'était quoi encore ça. Vous regardez un peu Professeur Ndiaye sur votre chat room, si vous pouvez retrouver cette question-là. C'est ma question. Can somebody look at the questions because my computer went off. I was off. OK, Prof. So, we have a question from Oketadeh. She says, thank you, Prof. Aynina, for the educative presentation. My questions are, in correction of narrow and short leap using the abiflap technique, after how many days do you separate the leap, is the technique suitable for a child? Also, will feeding be affected in this technique? d'accord. Est-ce que le prof a bien compris la question? Oui, j'ai bien compris la question. Oui, prof. Donc, si on pratique un lambo d'abé, vous avez une occlusion buccale. Ce que les gens font, c'est en même temps, ils mettent en place une sonde nasogastrique. qui va permettre d'alimenter l'enfant. Et généralement, pour sauver un lambo pediculé en charge de plastique, la moyenne est de 21 jours, trois semaines, pour pouvoir sauver le lambo. OK, thank you. Il faudra alimenter l'enfant par la sonde nasogastrique. Thank you, Professor, for that wonderful response. Again, a lot of comments. Professor Migs, thank you so much. Merci beaucoup, Jaya, pour votre présentation. Je ne sais pas ce que c'est Madame pour qui entendre comme ça. Well, please keep your questions coming on the chat room. There was a second question still from the very best question. Emily, can you take that second question? place? No problem. There was a second question on chat room. Yes, there was. So the question, the second question is from slide 17, please, I didn't get the name of the clump in stabilizing the cartilage in aesthetic rhinoplasty. Le diapo 17, sur le diapo 17, il veut savoir quel instrument que vous avez utilisé. Non, en fait, on l'a illustré c'est juste pour avoir un été un été c'est un support. Donc ce support, il peut être fait de biomatériaux, soit en silicone ou bien de cartilage. Vous pouvez prélever du cartilage au niveau du corps et fabriquer un été qui puisse être un support pour les cartilages à l'air. OK, as you get it is just a support instrument for that for the cartilage. Please keep your questions coming. We still have a bit of time to ask Professor Diaye. Professor Diaye, est-ce que vous pouvez juste étaler, nous donner un peu plus de lumière sur comment vous faites pour augmenter la longueur du colomel? Parce que ce que j'ai vu que vous avez présenté là, apparemment cette technique est vraiment très très longue parce que quand je vois les deux pieds de votre lambeau c'est trop long. Vous ne pouvez pas réduire le deux pieds de très facile pour accrocher le colomel. Using votre V2Y flap in elongation of the colomel. Je pense que les ends de vos flaps sont trop long de ce qui a été shown. Vous ne pouvez-vous réduire ça? En général, pour la technique pour réduire la colomel, l'incision est longue et grande. Il y a même des contre incisions au niveau des narines. Vous ne pouvez pas augmenter la colomel sans qu'il y ait des répercussions sur la lèvre ou bien sur la narine. C'est pourquoi les incisions sont assez grandes et vont chevaucher non seulement sur la lèvre et sur les bords narinaires. C'est après pour obtenir des sous-unités esthétiques qui sont correctes. Parce que si vous utilisez de petites incisions juste pour augmenter la columelle, vous aurez une déviation soit au niveau du nez ou bien au niveau de la lèvre. de cette columelle, comme je voulais, il faut jouer entre la hauteur de la lèvre et la columelle. Parce que la hauteur de la columelle, plus vous augmentez la hauteur de la columelle, donc elle va se faire au dépens de la lèvre. Et donc, au niveau de la lèvre, il faudra aussi corriger. C'est pourquoi les incisions sont assez impressionnantes en fourche. Et elles sont à cheval aussi bien sur la lèvre que sur la neuve. Et prof, je voulais juste aussi demander si la columelle est très large, si c'est pas, c'est moins court, mais c'est très large. Est-ce que vous pouvez utiliser la même technique pour réduire la largeur du columelle? Si on utilise? La même technique, la même technique en lambeaux, ou en V2Y, V-A-Y, est-ce que vous pouvez utiliser la même technique pour réduire les percées du columelle, la largeur du columelle? De telle façon, quand on fait la columelle, le columelle est plus fin et long. Oui. Est-ce que c'est possible d'utiliser ça? Non, en fait, c'est possible, mais si la columelle est trop large, je veux dire qu'une incision au milieu va suffire. Juste si ce n'est que réduire la largeur de la columelle, mais en géantie, la columelle est large, elle s'accompagne d'une columelle qui est grève. Donc, surtout dans les fentes bilatérales, où la columelle, non seulement elle est large, mais elle est courte. Mais c'est rare de trouver de trouver qu'une columelle comme ça, large, sans défaut. Généralement, les problèmes de la columelle, soit elle est large et courte, soit elle est devillée. Donc, quand elle est devillée, généralement, c'est la solution. Il faut parfois, en faisant un modelage, en solidarisant les cartilages, ça suffit pour corriger, mais quand il y a trop de force, trop de tension, cela demeure oblique, il faut mettre un été. Et sinon, si la columelle n'est que large, généralement, une incision, une résection centrale devrait suffire. Mais c'est rarement le cas. Souvent, elle est large et courte. Merci, prof. Il y a aussi une autre question qui vient de Dr. Effiolewa qui demande « Est-ce qu'on peut utiliser une citule ? » C'est le même médecin qui a demandé la première question sur l'instrument. il demande est-ce qu'on peut utiliser plutôt un fil au lieu de prendre cet instrument-là. Est-ce qu'on peut attacher ça avec un fil ? Oui, si vous voyez pour l'autre diapo, dans la rhinoplastie etc., là où il y a beaucoup de diapo, on n'a utilisé qu'un seul fil. Mais des fois, avec un seul fil, les deux cartilages à l'air ne sont pas assez rigides pour vaincre la déformation. quand la columelle est excessivement devillée, donc il n'y a pas assez de rigidité, il faut quelque chose pour renforcer. Donc l'été, ce n'est pas pour courir, mais c'est pour renforcer. En fait, on met quelque chose de rigide au milieu et on fait la suture. Ok, il y a aussi… Ça dépend des forces de tension. Donc, si on parvient à corriger en suturant, on laisse comme ça. Mais si ça ne vient pas, c'est toujours oblique. Donc, il faut mettre quelque chose de plus rigide pour pouvoir amener ça au milieu. Ok, merci, professeur. Il y a quelqu'un, une autre personne qui a écrit dit, merci au professeur Amina pour cette présentation éducative. Mes questions sont les suivantes. Dans la correction de la lèvre étroite et courte par la technique de l'ambeau de l'abbé, après combien à un embeau ? Je pense que c'est une question qu'on a déjà prise. Il a fait ça, c'est quelqu'un qui est formidable, qui est vraiment belain. Il a fait ça en dit, ou bien c'est Smythren qui a traduit ça. Ok, bon, je reviens sur la rhinoplastie. Le moment quand on était à Éthiopie une fois, et je me souviens parce que nous sommes en train de parler de ce que nous avons fait. Ce n'est pas seulement qu'on va continuer à lire ce que les gens ont fait, on veut avoir ce que nous-mêmes nous avons fait. il y a le docteur Adetokoumbo. Adetokoumbo, il avait présenté quelque chose en Éthiopie et je me souviens très bien, il avait dit qu'il pense que c'est mieux de faire une rhinoplastie primaire le moment que nous sommes en fait la chirurgie de la kyloplastie au lieu de faire une rhinoplastie secondaire. Votre point de vue sur cette question, prof ? Notre point de vue, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'école et de stratégie. Vous avez des chirurgiens tels que Muliken qui préconisent une rhinoplastie primaire. D'autres par contre, peut-être qui sont plus anciens, préconisent une rhinoplastie secondaire. Mais la tendance de plus en plus est à la rhinoplastie de faire une correction primaire. et vous avez certains chirurgiens africains qui font cette rhinoplastie primaire. Donc, je pense que la rhinoplastie primaire est une bonne option, d'autant plus que ce sont des malades qu'on a rarement l'occasion de revoir plusieurs fois. Donc, ce sont des gens qui font le sacrifice de venir une fois et peut-être que dès que la correction et un temps soient peu satisfaisantes, vous ne les ne les reverrez plus. Donc, d'où l'intérêt peut-être en Afrique, contenu des réalités hautes, d'insister sur cette rhinoplastie primaire. Merci, prof, pour votre point de vue. J'ose une autre petite question là. À quel âge que vous préconise faire une rhinoplastie de correction après pour l'enfant? À quel âge que vous allez entamer ça? Finalement, donc classiquement, l'âge de la rhinoplastie, c'était à 8 ans. Donc, coïncidant avec l'âge où on pouvait faire la greffe osseuse, Albert Waller et autres. Et attendre un peu parce que le but aussi, c'est de ne pas saucissonner le patient, de faire trop d'interventions. Donc, de faire le maximum de correction en un ou deux interventions. et 8 ans c'est le bon âge pour faire aussi bien la rhinoplastie, les greffes osseuses, les ostéotromides de correction et autres. Et corriger quelques troubles de la croissance. Merci, Professeur. Please, can you keep your questions coming? We need some more questions. This is a very important subject of secondary cleft repair. The things that we are able to do after the primary cleft surgery has taken place. We are talking about comprehensive cleft care and comprehensive cleft care is to be able to attend to the patient in a very comprehensive manner, which means it's not just repairing, but after we repair, we should be able to have the team in place that can be able to take care of the minor difficulties that the patient may have. So keep your questions coming. We still don't have enough questions for Professor Amino who has done a wonderful presentation. Yes, there's somebody say, there's a question, sir, on the mission field, should a pharyngoplasty be attempted seeing that a number of patients are lost to follow up? Thank you, sir. Can you do pharyngoplasty when you are in a campaign? Professor Amino. pharyngoplasty the question that is that is going on. Techniquement, the pharyngoplasty is possible because it only needs that of the field and not particular So, the only complication is either the hemorrhagie or the infection post-opérative. So, it needs a good couverture antibiotique but before doing this pharyngoplasty you need to work in close collaboration with orthophonies and generally it's what I said in Africa it's difficult to have a complete of all anomalies because you need to work with orthodonties and orthophonies The chirurgian alone can't decide to do things like that and do the pharyngoplasty without working with an orthophonies to know what's missing what's missing after the operation to do the operation is difficult That's why we have done quite little Okay, one thank you Professor Ndiaye Thank you Professor Ndiaye for your wonderful presentation and we thank you all for responding to this call of Telecleft It's been another very wonderful day and as you see Professor Ndiaye ended up saying that we need a complete team to be able to take care of these secondary repairs We want to say once more thank you SMYTRAIN for all you are doing to educate us and equip us We want to thank you the West African College of Surgeons for giving us this platform on which we can freely express ourselves next week is another telecliffe week and we hope you will be able to meet our Monday and Tuesday rendezvous on 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 Sous-titrage FR ?